Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve enfin avec une nouvelle vidéo avec, comme vous avez pu le voir au titre, les romans coréens que j'ai lus. Vu qu'au moment où vous regarderez cette vidéo, je serai en quarantaine à Séoul, en train de m'embêter et de faire ce montage vidéo, puisque oui, je suis enfin en Corée. Mais bon, au moment où je filme cette vidéo, je pars dans un peu plus de 3 semaines, donc on va éviter de se porter la poisse vu que ça a été, et c'est encore un très long périple. Et si vous souhaitez en savoir plus, il y aura une vidéo à ce sujet sur ma chaîne que je vous laisse juste ici. Voilà, puisqu'il y a grand besoin de ce genre de vidéos. Voilà, donc je me suis dit que vu que j'ai lu dernièrement beaucoup de romans en rapport avec la Corée, dessus, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous faire une vidéo, surtout qu'actuellement, je n'ai plus accès à mes bibliothèques que vous voyez ici. Donc j'essaye de prendre un peu d'avance pour vous proposer des contenus, vu qu'il y en aura bien moins ces prochaines semaines et ces prochains mois, vu que vous vous en doutez bien, j'aurai un petit peu autre chose à faire, vu que je serai à Séoul, en fait, pour étudier le coréen, et également pour visiter. Donc je vais essayer d'en profiter un maximum, vu que c'est un voyage que je souhaite faire depuis quasiment deux ans. Bref, alors j'ai deux, quatre, six, neuf romans ou livres à vous présenter, qui parlent de la Corée du Sud. Alors ce sont soit des romans, soit des autobiographies ou des guides, donc ce sont des récits plus ou moins objectifs, voilà, qui parlent de la société coréenne, qui est bien différente de notre société. J'ai pu forcément le remarquer durant cette année et demie à m'intéresser au drama, à la musique, aux gens, à la société, à la langue, et c'est très 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 différent, mais ce sera l'objet d'une future vidéo. Voilà, alors le premier roman que j'avais envie de vous reparler, c'est quelque chose de Corée du Sud, de Élise, du camp. C'est un livre du style guide qui existe pour plusieurs autres villes. Un livre très intéressant dans lequel il y a des éléments historiques, culturels, religieux, concernant le pays du matin calme, voilà, c'est comme ça qu'on appelle la Corée du Sud. Alors bien sûr, il y a plein de choses que je savais avant, vu que je m'étais déjà bien renseignée, mais elle vous apprend également plein de choses. Si vous souhaitez vous y intéresser, si vous êtes curieux, si vous souhaitez vous y rendre un jour sur place, ou pour offrir à quelqu'un qui souhaite y aller, ou qui s'intéresse à la Corée, je vous le conseille vivement, c'est assez fourni et intéressant. Voilà, et ça parle de plein de choses différentes qui sont très importantes, à savoir dans la vie de tous les jours, pour la culture générale, et la culture personnelle et tout ça. Donc voilà, ça, très intéressant. Ensuite, j'ai ce petit recueil de nouvelles qui est vraiment génial. Alors celui-ci, c'est pour le coup la Corée du Nord. Alors forcément, en m'intéressant à la Corée du Sud, je me suis intéressée à la Corée du Nord. Ce qui m'a toujours fascinée, avant même de m'intéresser plus profondément à la Corée du Sud, la Corée du Nord, ça m'a toujours fascinée, quoi. Comment on peut être aussi fermé sur soi-même, comment on peut autant bourrer le crâne de son peuple, être autant contre les droits de l'humanité et tout ça, enfin, être autant un pays comme ça, quoi. Et ça, c'est vraiment un roman très objectif, puisque l'auteur est coréen du Nord, et il, je crois, oui, c'est un il, et il a fui pour la Chine. Voilà. Donc c'est vraiment un récit d'histoires qu'il a pu entendre, donc qui sont véridiques. Donc à celles et à ceux qui comparent la France à la Corée du Nord, s'il vous plaît, quittez cette vidéo. Franchement, je n'ai rien à vous dire, parce que ça n'a strictement rien à voir, et c'est un vrai... Il y a pays où des gens meurent de faim, et dans des camps, vu qu'ils ont osé dire un truc sur le régime, ce qui n'est pas le cas en France, Dieu merci. Donc, il y a plusieurs histoires, elles sont toutes assez poignantes, vu qu'on y dépeint la société coréenne du Nord, qui vit du coup recluse, en bourrant le crâne de ses citoyens, avec de la propagande pour faire croire aux Coréens qu'ils sont les seuls et uniques coréens et qu'il n'y a pas les sudistes, que les Américains sont des gros crevards qu'il faut qu'ils crèvent, qu'il faut absolument idolâtrer les Kim, voilà, que ce sont des sauveurs, ils ont du culte de la personnalité, également avec des... un portrait qui sont obligatoirement affichés chez eux, ils n'ont rien le droit de faire, enfin bref, c'est vraiment Big Brother dans toute sa splendeur et du coup, ça parle vraiment de ça. C'est difficile de vous résumer ce roman, enfin ce livre, vu qu'il y a plusieurs récits à l'intérieur qui sont divers et variés, mais ça dépeint la misère, la misère, la corruption, la propagande et tout ce que je vous ai dit avant, voilà, c'est une société qui n'est guère réjouissante, la Corée du Sud a également des problèmes mais heureusement, elle a au moins plus ou moins de liberté, elle a au moins plus de liberté que la Corée du Nord, heureusement, mais voilà, je pense que si vous souhaitez en savoir plus et vous renseignez sur la Corée du Nord, c'est le genre de lecture nécessaire, voilà, et pitié, ils sont vraiment très bien puisqu'ils proposent des romans et des livres sur la Corée du Nord et du Sud, donc courez-y. Ensuite, j'ai le même éditeur et je l'avais acheté à Paris, c'est le camp de l'humiliation de Kim Yuk-yong qui se déroule également en Corée du Nord. On reste dans le régime de la Corée du Nord puisque c'est excitant, n'est-ce pas ? C'est une blague qui n'est ultra pas drôle, désolé. Donc, encore une fois, c'est un homme, je crois que l'auteur est également coréen du Nord et a pu fuir et publier ce récit. Il me semble que c'est ça, voilà. Donc, on y suit un jeune homme qui s'appelle Wano et qui, en fait, va aller dans un camp de prisonniers. Donc, ça, c'est vraiment centré sur ça en Corée du Nord et bien sûr sur la faim, sur la misère, sur les horribles traitements qu'ils reçoivent, voilà. Mais en fait, vu que son père est accusé d'avoir trahi le régime en Corée du Nord, si on est accusé de ça, il y a tout que la famille prend pour un seul individu qui a généralement fait... Il n'y a pas grand-chose de très grave. Voilà. Donc, il est jeté avec sa mère et sa femme dans ce camp. On va suivre également un maton qui, en fait, connaît la femme de Wano et en fait, il l'a toujours aimée. Donc, c'est un peu bizarre. Il va se passer des choses entre eux pour qu'elle, la femme, puisse recevoir plus de nourriture, plus de vêtements pour essayer de survivre à cet hiver absolument horrible. Donc, je vous jure que les conditions qui sont dépeintes sont absolument horribles et en plus, elles sont vraies. Ou du moins, elles sont vraies quand ça a été écrit, il me semble, il y a 20 ans. Mais c'est la même chose actuellement. Il ne faut pas croire qu'en 20 ans, le Kim, il est devenu sympathique. Même si c'est un autre Kim, ça reste les Kim. Voilà. Voilà. Donc, c'est vraiment tout un récit sur ce camp. Et en fait, il... Non, je ne sais pas si je vais pouvoir vous le dire. Mais en fait, il se passe quelque chose où Wano va se rendre compte qu'en dehors de ce camp, c'est guerre, mieux quoi. Les conditions de vie des citoyens nord-coréens. Et oui, effectivement, l'auteur est bien une transfuge. Donc, une coréenne du nord qui a pu aller au sud. Voilà. Donc, c'est un vrai récit. Il est basé sur des vrais éléments. Il est horrible. Lui, franchement, tenez-vous bien, il est très très dur psychologiquement. Mais encore une fois, si vous souhaitez en savoir plus sur la Corée du Nord, eh bien, voilà. Ensuite, un petit livre vraiment bien plus léger. C'est le Dictionnaire insolite de la Corée du Sud. Regardez comme il est joli. Donc, on repasse en Corée du Sud. Ah non, il y a un autre... Ah non, il y a deux autres romances sur le nord. Donc, on fait... Un nord-sud. On voyage. Excusez-moi. Donc, celui-ci, il existe pour plein de villes. Il est vraiment trop joli. Il a été écrit par Cédric Dubois, Baudry. Et en fait, il est par ordre alphabétique... Par... Non. Par thème, en fait. Enfin, par... Si, par ordre alphabétique. Vu que c'est un dictionnaire. Et qui parle, encore une fois, de choses culturelles, religieuses, de fun facts, à savoir sur la Corée, sur Gordian Style, sur les églises, sur les dramas, qui sont les séries coréennes que je dévore. Il y aura également une vidéo drama en deux parties sur ma chaîne Laura B. N'hésitez surtout pas à aller la voir puisque depuis Squid Game, il y a tout le monde réalise enfin qu'il y a des super dramas en Corée. Oui, vu que c'est un des... Il y a pays qui en réalisent le plus et les plus... Enfin, les plus ouf. Franchement, ils ont des acteurs de ouf. Voilà. Donc, ça parle de plein de choses. Encore une fois, certaines que je... connaissaient et d'autres que j'ai apprises. Donc, c'est plutôt très intéressant. Un autre livre que je n'ai pas avec moi et qui se déroule également au Sud, ça s'appelle Kim Ji-yong née en 1982 de Chui Namjoo. C'est bien Chui ? Oui, c'est ça. Donc, en fait, c'est clairement le récit d'une femme. Donc, c'est un roman, c'est fictif, coréenne. Comment elle a évolué au sein de la société. Donc, ça, c'est vraiment une peinture de la société coréenne avec ses biens et ses moins biens. Donc, de la réussite, du travail, 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 de la réussite à tout prix. Comment elle a fait à l'université. Comment elle s'en est sortie vu qu'elle a bien étudié, il me semble. Et ensuite, ah oui, la pression sociale pour se marier, avoir des enfants qui est assez contradictoire en Corée vu qu'en fait, on vous pousse à étudier au max. Donc, à finir à 23, 24 ans à travailler et ensuite, à peine 3 ans en fait, avant vos 30 ans à avoir un mari et tout. Mais en fait, les études faites avant, elles ne servent plus à rien vu qu'il y en a plein qui veulent que la femme cesse de travailler ou adapte ses horaires pour élever les enfants. Mais il y a un petit truc qui cloche en fait. c'est pas une société très enfin vraiment elle est très contradictoire. Il ne faut pas essayer de comprendre vu qu'il n'y a rien à comprendre. Mais c'est un roman que j'ai bien aimé. Il est très fin, il se lit vite. Il n'est pas trop dur psychologiquement mais au niveau culturel et sociétal il est vraiment intéressant. Voilà. Un autre roman qui se déroule au sud et que je n'ai pas non plus vu qu'on me l'a prêté c'est le jour du chien noir de Nesang Shihou. Alors celui-ci il est bien plus engagé vu qu'il traite de la dépression. Alors c'est une sorte un peu de thriller. C'est en fait un homme qui va en pousser un autre et celui qui a été poussé il me semble va tuer l'autre. Donc on se dit c'est une dispute qui a mal à tourner mais c'est un petit peu c'est un petit peu trop quoi. Sauf qu'en fait on va se rendre compte que celui qui a tué l'autre est en fait dépressif et arrêté son traitement et en fait ça explique à quel point la société coréenne a énormément de mal à reconnaître les maladies psychologiques et à mettre un doigt dessus à mettre vraiment un nom et à et à dire que c'est vraiment une maladie vu qu'ils ont plutôt tendance à dire que c'est que vous êtes faible psychologiquement ce qui explique le taux de suicide très élevé donc c'est très très chouette donc c'est un thriller vu qu'on retrouve également une jeune femme morte qui en fait est liée vite fait à cet homme voilà donc ça a vraiment en fait ça mix éléments de société et problèmes sociétaux très ancré profond et sérieux en Corée avec un thriller voilà à quoi ça peut mener ce genre de choses qui est prise à la légère voilà c'est un thriller assez dur vu qu'on se rend un con de la vraie société ça m'a un peu rappelé au niveau univers le drama extra un curriculaire voilà si vous souhaitez aller le voir assez hard aussi c'est un jeune homme qui se débrouille seul pour subvenir à ses besoins vu que son père veut lui piquer des sous et là c'est un peu la même chose dans ce roman-ci vu qu'elle est très éloignée de ses parents à qui elle n'a rien à dire donc c'était en fait une étudiante fantôme voilà donc c'est un peu cet univers un peu ouais c'est sombre vraiment sombre on va retourner au nord avec une autre biographie je voulais juste vivre de Yonmi Park ou plutôt Park Yonmi vu que je vous l'ai dit on met le nom de famille avant le prénom en coréen c'est comme ça qu'on fait elle vit désormais aux Etats-Unis elle est très heureuse et heureusement pour elle elle le mérite et en fait elle a quitté la Corée du nord lorsqu'elle avait 13 ans donc elle nous dépeint très très bien la société avec comme je vous le disais culte de la personnalité censure propagande la pauvreté disette enfin plein de trucs absolument horribles voilà elle se débrouille seule avec sa soeur puisque sa mère est occupée avec des affaires pour essayer de se faire un peu des sous ses parents c'est les premiers à peu près que je vois dans le régime du nord sont un peu des illégaux vu que en fait ils essayent un peu de faire un trafic pour subsister à leur besoin en allant en Chine et en revendant des produits en fait interdits au nord donc c'est vraiment très très risqué mais ils s'en sortent un peu plus que la moyenne on va dire mais il y a quand même des scènes absolument horribles où durant plusieurs semaines elles n'ont quasiment rien à manger surtout quand les parents ne sont plus là et qu'elles doivent se débrouiller seules alors qu'elles ont 8-10 ans enfin vraiment c'est vraiment vraiment horrible et quand on se dit que c'est vrai bah c'est pire elle nous parle de comment sont perçus les étrangers pour le régime genre les chiens américains les sudistes enfin les coréens du sud qui sont horribles enfin c'est n'importe quoi bref voilà et ensuite comment bien sûr elles ont fui alors qu'elle avait été opérée quelques jours avant de l'appendicite donc elle est en Chine ensuite elles sont restées plusieurs mois en Chine pour aller ensuite en Mongolie pour aller ensuite en Corée du sud et ensuite elle a fini aux Etats-Unis donc c'est un un parcours quand même très compliqué elles ont été je vais vous le dire très très cash violée à sa mère et elle par des traiteurs de de clandestins quoi donc c'est là qu'elle est claire vraiment sur le sujet que effectivement la Corée du nord les droits de l'homme enfin c'est là enfin il n'y en a pas quoi et que à tous ceux qui fuient ce régime pour espérer avoir une vie un peu moins pire sinon un meilleur et bien engendre des trafics humains absolument horribles en fait et ce qui ne devrait pas arriver et je comprends pas comment en 2021 c'est encore impossible de laisser un gars faire ce qu'il veut enfin enfin bref donc elles ont vécu absolument des choses horribles alors qu'elle a 14 ans à peine elles sont vendues ensuite elle doit coucher avec son maître en gros enfin on a l'impression d'être dans un film horribles mais non c'est la réalité quoi ensuite elle va réussir à à convaincre son bourreau maître de racheter à sa mère donc c'est vraiment des chiants quoi pire que ça et en fait la soeur aînée de Yonmi avait également fui le nord pour aller en Chine mais elles ne l'ont jamais retrouvé et le père va les rejoindre mais il va se passer un truc bref donc c'est vraiment la recherche d'une liberté elle va se rendre à compte ensuite en arrivant au sud bah qu'elle a un libre arbitre qu'elle peut choisir qui elle va être ce qu'elle aime ce qu'elle va faire enfin vous imaginez être informatée à faire enfin on vous dit plus tard tu seras ça vu que vous naissez très clairement votre destin est choisi par le régime c'est absolument ce qu'elle dit et ben là elle a le choix en fait et ça a été ultra horrible et ensuite de s'adapter bien sûr au régime du sud enfin à la république du sud bah où elle avait le droit de faire plein de choses quoi donc voilà c'est vraiment un roman très difficile mais que je vous conseille vivement et nécessaire encore une fois pour tous pour toutes celles et ceux qui feraient des comparaisons qui n'ont pas lieu d'être voilà allez on va re-rester dans le nord avec le dernier livre que j'ai sur le nord qui est celui-ci Séoul vite vite de bah en fait c'est un recueil de nouvelles c'est le premier que j'ai lu que j'avais acheté sur Amazon celui-ci non celui-ci c'est en Corée du Sud excusez-moi bah oui c'est pas Pyongyang c'est Séoul voilà encore un livre sociétal qui ressemble à à Kim Jong j'ai rien à dire de spécial sur celui-ci juste la seconde histoire qui s'appelle le déménagement était assez dérangeante vu que en fait c'est un couple qui déménage et qui emploie des déménageurs mais qui ont un comportement ultra bizarre très comme s'ils entraient sur leur espace privé et qu'il est un peu un peu à la la parasite le film de Bong Joon-ho c'est le même style ouais c'est exactement le même style ça m'a fait vraiment penser à ça donc c'est une histoire vraiment dérangeante donc on a de tout on a des histoires plutôt fantastiques un peu et d'autres complètement réalistes mais voilà où on en sait un peu plus mais ce qui est qui est selon moi un peu une critique de la société coréenne voilà et le dernier roman que j'ai c'est le dernier roman coréen que j'ai lu c'est Généalogie du mal de Jong Yoo Jong qui est un thriller et qui est assez difficile à l'article et sur le blog n'hésitez surtout pas à y aller donc on suit Eugene qui a 26 ans et qui un jour se réveille réveillé par l'odeur du sang et en fait il trouve sa mère qui est morte en bas de l'escalier donc il se demande ce qu'il a bien pu se passer il a un énorme blackout il ne se souvient plus du tout de ce qu'il s'est passé avant donc il va vraiment essayer de se remémorer sauf qu'on va apprendre qu'il a un peu que psychologiquement il est instable qu'on se le dise il prend un traitement qu'il a également arrêté les coréens les médicaments il faut les prendre si on vous dit de le faire donc voilà il va y avoir également son frère qui est en fait son frère adoptif vu que son vrai frère est mort Eugene a été protégé lorsqu'il était plus jeune par sa mère avec laquelle il vit jusqu'à ce qu'elle meure et voilà on va apprendre qu'il a des épisodes assez étranges et qu'il est également épileptique mais rien à voir mais du coup ça s'enchaîne au fait qu'il a été vraiment couvé surtout après la tragédie de son frère voilà c'est une ambiance assez glauque vous vous doutez bien un peu style huis clos vu que ça se déroule la plupart du temps chez lui dans cet appartement en duplex avec une terrasse et tout et pour une fois c'est dans une ville en au bord de mer donc rien à voir avec l'ambiance de Séoul grande ville et tout un roman vraiment très très intéressant dans lequel on est vraiment plongé et on a du mal à se défaire je vous le conseille vivement il en dit également plus sur la société coréenne et la façon dont sont traités les personnes différentes ça ça en parle également et ça parle c'est un thriller quoi donc c'est assez différent et ça change un peu d'avoir des thrillers je sais que ça m'a fait penser un peu niveau ambiance au drama qui est actuellement très vu sur Netflix en ce moment qui est My Name et c'est justement le réel de Extra Curriculur donc voilà c'est une ambiance vraiment très sombre et tout ça et ça montre que les coréens font également du cinéma et de la littérature un peu plus hardcore que certains dramas où on peut voir où ils le mettent 13 épisodes à se faire le premier bisou et il y en a bien sûr mais il y a également autre chose donc c'est assez chouette et il y a des épisodes de flashback vu qu'il va en fait découvrir le journal de sa mère et en fait il va se rendre compte de plein de choses sur elle voilà et il y a toujours lorsqu'il y a un personnage tiers donc son grand frère adoptif et sa tante il y a une ambiance assez lourde pesante et un peu sombre vu qu'il a un secret à cacher qu'il faut absolument qu'il cache aux autres quoi voilà mais j'ai beaucoup aimé donc voilà c'en est tout et c'est bien suffisant pour les romans coréens que j'ai lus et je les ai tous lus en 2021 je crois voilà voilà alors au niveau du contenu sur cette chaîne je vous avoue que je ne sais pas trop j'ai pris avec moi un mini trépied donc je pourrais faire des vidéos mais honnêtement j'en ferai je pense mais rarement vu qu'en plus je lirai bien 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 moins donc voilà je verrai ce que je vous posterai sinon mon blog sera actif si je lis et qu'il y a des articles à lire sinon suivez-moi sur mon insta que je vous mets ici sur lequel je vous posterai enfin ça c'est clair sur mon insta de lecture peut-être un peu moins mais sur l'autre ici plein de choses à tous les jours sur ce que je vais faire voir visiter manger en Corée n'hésitez surtout pas surtout que ça va durer un moment voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous retrouve bientôt avec une prochaine bye je vous j'espère que ça va j'espère que ça va bien j'espère que ça va bien j'espère que ça va c'est ça va c'est ça va